Le congrès a été inauguré, c'est quatre jours de rencontres, d'échanges et on est très fiers de vous accueillir. Je crois que l'occasion était trop belle pour que vous puissiez ne pas la saisir. Tout au long des congrès, les équipes de la CCI et plusieurs étudiants de l'EGC seront présents. En effet, en raison de notre connaissance fine de l'économie du territoire, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et le comité d'organisation CO1 2018 ont mandaté notre compagnie pour mesurer pour la première fois l'impact économique d'une telle manifestation pour le territoire. Aujourd'hui, on dénombre 200 sapeurs-pompiers volontaires conventionnés sur 72 conventions existantes. Vous expliquer nos attentes et d'essayer de faire la convention la plus ad hoc possible au cas d'espèce qui est un monde de l'entreprise et qui est vraiment différent d'un cas à l'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut être, enfin cette convention a en tout cas la démonstration qu'on veut essayer d'unir et faire des ponts entre tous ces mondes et particulièrement avec les pompiers volontaires. Nous sommes très engagés au niveau sécurité. Nous sommes d'ailleurs certifiés 18001. C'est une certification qui reconnaît l'engagement pour la sécurité et la santé des travailleurs. Nous avons depuis longtemps un engagement avec les pompiers. Nous avons 19 sapeurs-pompiers sur notre site des communes environnantes. Nous commençons toutes nos réunions, quel que soit le thème de la réunion, par un échange sécurité où les pompiers font part de leur expérience. On organise de vrais exercices deux fois par mois avec nos 19 pompiers et on organise des exercices en commun avec le SDIS. Aujourd'hui, 80% de nos missions, c'est du secours, voire de l'assistance. Un appel d'urgence à la fin, c'est les pompiers qui partent. Ça se finit malheureusement toujours comme ça, même si on essaye d'éduquer, même si on essaye de mieux travailler dans l'Ain avec le SAMU, puisqu'on est interconnectés. Ça veut dire qu'on a limité, on n'a même pas limité, on a gelé les recrutements de pompiers professionnels pour faire face à justement cette situation budgétaire-là. Et on a essayé de trouver des solutions avec de l'optimisation sur à la fois l'accès au marché, sur la commande publique. On a mutualisé entre les services du département et les services du SDIS, des efforts de rationalisation comme vous faites vous-même dans les entreprises et autres. Je voudrais d'abord saluer l'initiative évidemment de la Chambre de commerce et de l'industrie et du service départemental d'incendie et de secours d'avoir tenu cette assemblée générale à cette occasion. Parce que comme ça a été dit, c'est à la fois l'occasion de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers du département, qu'ils soient professionnels ou sapeurs-pompiers volontaires. Et puis aussi, c'est l'occasion de mettre à l'honneur des entreprises du département qui pour certaines d'entre elles sont numéro un dans leur secteur d'activité, en tout cas en ce qui concerne la sécurité civile. Merci à tous ceux qui facilitent, promeuvent et encouragent le volontariat dans leurs entreprises. Merci à vous. Il y a entre les sapeurs-pompiers et notre pays un lien très particulier et ce lien est fait de respect, d'admiration, d'affection et c'est tout à fait justifié quand on parle de 4 millions d'interventions par an au niveau national par des personnes qui sont là pour sauver les autres. Ce rôle de l'entreprise citoyenne, vous l'incarnez ici tous puisque c'est le sens de l'engagement dans les chambres de commerce et notamment de l'engagement des élus que vous êtes. Et vous faites un travail formidable sous la houlette et l'autorité de Patrice Fontenat et je voulais vraiment vous en remercier et vous saluer pour cela. Je crois qu'on avait des sujets qui étaient particulièrement intéressants. La chambre est dans un cadre qu'on ne peut plus être intéressant et je vais vous inviter maintenant à aller visiter ce village 1 Savoir-Faire, comme on l'a nommé. Nous vous donnons donc voir une cinquantaine d'entreprises de notre département qui vous présenteront 80 savoir-faire différents. A l'occasion de ce 125e congrès national des sapeurs-pompiers de France, cette inauguration marque bien entendu évidemment le travail réalisé en commun entre le département et le monde économique. Ce congrès est une formidable opportunité pour nos territoires de faire valoir ses atouts, son potentiel, sa force économique. Devant plus de 40 000 visiteurs, l'un sera affiché ses plus beaux atouts et je remercie chaleureusement le président de la CCI, mon cher Patrice, pour la qualité et la beauté de ce stand 100% 1. Les sapeurs-pompiers de France, nous nous ont choisis dans le cadre de leur 125e édition pour s'ouvrir au monde industriel. C'est bien naturellement que notre chambre de commerce et d'industrie de l'Ins est associée à cet événement et je crois que c'est une grande première pour un tel congrès. Une manifestation de ce type c'est évidemment l'occasion de rendre hommage et de mettre en valeur les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de la France entière, auxquels tout le monde le sait, nos concitoyens sont très attachés. En tout cas, moi je vous souhaite à toutes et à tous un bon congrès et puis profitez évidemment de la ville de Bourque et du département pour, au-delà des journées, des tables rondes, profitez des grandes richesses, pas uniquement gastronomiques du département mais aussi patrimoniales. Merci. 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 Merci.